Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la 4ème journée de la Ligue Europa 2024-2025 et je vais vous présenter le résultat en statistique du match Intrarch-Francfort contre Slavia de Prague un match qui s'est terminé par la victoire de l'Intrarch-Francfort, un but à zéro alors je vais revenir sur le but de cette rencontre mais surtout sur les statistiques de ces deux équipes que je vais balayer de A à Z pour essayer de comprendre ce qu'il y a pu se passer dans ce match et à la fin de la vidéo on terminera par un petit aperçu des prochains adversaires pour ces deux équipes dans cette compétition alors, l'Intrarch-Francfort emporte une victoire précieuse ce sont trois points très importants pour la suite grâce à un but sur Koufranc en pleine lucarne de Marmouche à la 53ème minute, de toute façon Marmouche c'est le meilleur marqueur, l'un des meilleurs marqueurs en Europe il fait un début de saison exceptionnel, l'attaquant égyptien et il a marqué un but en pleine lucarne je vous invite à aller le voir sur internet, franchement un but incroyable et donc l'Intrarch-Francfort emporte un but à zéro bon alors, est-ce qu'ils ont eu beaucoup de caisses, est-ce qu'ils ont dominé, on va aller voir les statistiques maintenant alors ils ont eu moins de possession de balles, ça c'est étonnant 53% de possession de balles à 47 pour le Savard Prague 408 passes tentées à 381 pour le Savard Prague 301 passes réussies à 279 pour le Savard Prague et puis alors là, pourcentage de passes réussies, 73,7 à 73,2 c'est très faible, d'habitude c'est une équipe qui est dominée, qui a des faibles pourcentages comme ça là des deux côtés c'est très 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 faible, beaucoup de déchets techniques les occasions 13 à 7 pour le Savard Prague, 20 tirs à 10 pour le Savard Prague par contre 4 tirs cadrés pour le Savard Prague et 5 pour Francfort 6 tirs contre à 2 pour le Savard Prague, aucun poteau, 1 en jeu à 0 pour le Savard Prague le Savard Prague a dominé tout le match en fait Francfort, ils n'ont pas été très 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 performants finalement je sais qu'il y a eu des grosses occasions mais finalement, le Savard Prague a été très très bon les autres stats, les corners 7-4 pour le Savard Prague 33 cents à 9 pour le Savard Prague 18 interceptions à 15 pour Francfort 28 tackles à 21 pour Francfort 70 duels à gagner à 59 pour Francfort en fait, il n'y a eu que des longs ballons pour qu'il n'y ait que 73% de passes réussies c'est un truc de fou les arrêts 4-4, les fautes 13 à 5 pour Francfort 3 jaunes à 1 pour Francfort, aucun carton rouge Francfort finalement l'emporte par la plus petite démarche un but à 0, c'est pas une victoire forcément super super méritée mais voilà, c'était un combat on va dire et dans ce combat, c'est Francfort qui l'a emporté à domicile alors les prochaines rencontres Francfort jouera le 28 novembre à 21h et ce sera au FC Midgieland tandis que le Savard Prague jouera le 28 novembre à 21h à domicile contre Fenerbahce donc voilà, Francfort ça leur permettra éventuellement de conforter toutes ses performances dans cette compétition Savard Prague, il va falloir qu'il se rattrape en recevant Fenerbahce donc voilà les amis c'était la présentation en statistique du résultat du match intra-Francfort contre Slavia de Prague un match qui s'est terminé par la victoire de Francfort un but à 0 voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?